A 2000 pouces bleus sur cette vidéo, je vais dans le quartier à Nasdaq à Perpignan et je demande en mariage Asia les gars. C'est pas... Il y a des gens qui veulent que je réagisse au nouveau clip de... Enfin, au premier clip, au premier clip de Asia dans tes bras. Donc voilà, je vais donner mon avis là-dessus et puis voilà, tout simplement. Voilà, déjà ça commence dans les commentaires. Ouais, je vais juste dans les commentaires, il y a un commentaire qui dit « Asia, elle ressemble à Buzz les fiers ». Voilà, déjà rien que ça commence, voilà. Je sais pas du tout si c'est une rappeuse, si c'est une chanteuse, je sais pas, je m'attends pas à un truc incroyable, mais bon. Allez. Quand tu tournes un clip, c'est... Je la trouve fatiguée, quand tu tournes un clip, tu fais en sorte que tu sois en forme, mais je la trouve un petit peu fatiguée. Ça se trouve, elle est fatiguée tous les jours comme ça, Asia, mais... T'as pas l'air... T'as pas l'air intéressée par le projet. T'as vraiment pas l'air intéressée. Ça l'emmerde, là, le son n'a même pas commencé, je sens que ça l'emmerde, la pauvre Asia. Ah, voilà ! Là, on a Nasdaq, là on a Bichou, si je dis pas de bêtises. Là, je la sens, je la sens plus en forme, Asia, elle est plus mise en valeur, tu vois. Là, elle vient de se réveiller, carrément. J'jure, c'est pas une blague, mais la pauvre Asia, là, elle est au courant que c'est... C'est humiliant, mais je parle vraiment sérieusement, hein. C'est quoi le... Je pense que, à mon avis, Asia, elle se rend pas trop compte. Elle vient de taper une sieste, genre, on dirait que ça y est, tu viens de te lever. Qui fait ça, genre ? Qui fait ça dans un clip ? Je dirais qu'elle a la grippe, carrément. Ça, c'est une idée de Nasdaq, ça. Ça, c'est une idée de Nasdaq, et je vous jure, c'est vrai, c'est humiliant. Et je vous jure, c'est pas une blague, je trouve ça vachement humiliant. Et la pauvre Asia, elle est là, elle, c'est... Ouais, doucement, quand même. Bon, déjà, le premier truc, c'est pas elle qui a écrit les paroles, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû lui écrire n'importe quoi, un truc qui passe bien. Bon, déjà, ça, c'est un truc qui m'énerve, quand tu fais un son, essaye de raconter des trucs par rapport à toi. J'ai l'impression qu'il y en a, ils copie-colle. Il y en a, ils font des clips, et ils copie-colle les paroles, quoi. En fait, j'ai l'impression que ce clip, il a été fait pour la mettre en scène, pour se foutre de sa gueule, en fait. Enfin, pour faire parler. Sur TikTok, la musique fait le buzz, voilà. Et tout le monde se fout de sa gueule, tout le monde la vanne, etc. La pauvre. Le disque, tu dors ? Ouais, peut-être. Genre, wow, le disque d'or, c'est 15 millions de streams, je crois. Pourquoi t'as trop les crocs, là ? C'est quoi le rapport, là ? J'arrive dans le check, si tu attends pas. Ok, là, 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 la séquence, j'ai rien compris. J'arrive dans le check, tu as... Je suis vraiment sérieux, complètement sérieux. Ah, ce plan-là, il est juste fait. Attendez, on va mettre aux meilleures qualités. C'est Nasdaq qui a demandé aux caméramans de bien filmer ses chico. Parce qu'il sait très bien que ça va faire parler. Je vous jure, c'est pas une vanne, je dis ça vraiment sérieusement. Ça n'a aucun sens. Je trouve ça hallucinant, genre... Nasdaq, c'est les multimillionnaires, tout le monde le sait. Ils portagent avec tout le monde, non ? Arrêtez avec ça, les gars. Tous les mois, il fait 250 000 euros avec Snap. Franchement, j'ai déjà lui, j'ai déjà lui. Là, là, on est vraiment dans le... On va mettre en scène Asiya. On sait que ça va faire parler. On sait qu'elle ne fait pas rêver physiquement. On sait que les gens, ils vont se foutre de sa gueule. Ça va faire parler et ça va faire du buzz. Voilà. On est vraiment dans le truc là. On est vraiment dans ça. Je vous jure, c'est pas une vanne. La pauvre Asiya, elle est là. Ça se voit qu'elle est influençable. Voilà, regardez. Le premier commentaire, c'est qui est venu guetter les commentaires. Pourquoi ? Parce que les gens, ils veulent voir les vannes sur elle. Voilà, les commentaires sont d'un niveau de méchanceté incroyable. Le clip serait sorti pendant le ramadan. Ça m'aurait coupé. Ça m'aurait aidé à couper la fin. Ça ne vient même pas d'elle. Ce n'est même pas son initiative. On l'a fait rêver. On lui a dit, « Hé Asiya, tu veux te lancer dans la musique ? Tu veux devenir une star ? » La pauvre, il faut lui dire, non ? Je vais remettre parce que peut-être j'ai mal entendu. Donc, Nasdaq, il a mis un billet pour aller en studio. Donc, payer l'enregistrement au studio. Payer le mix, le mastering. Ils ont mis les moyens, tu vois, pour sortir ça. Pour qu'il y ait un pélo qui écrive. « Ouais, 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 Asiya, j'ai fini les paroles. Ouais, t'es trop moche. T'es une poubelle. Ça claque ou pas ? » Les paroles tout droit sorties d'un gamin de 5 ans. Je ne sais pas, alors quand vous mettez les moyens comme ça, faites un truc cohérent. Ah non, c'est pas bichou. C'est bichou. Eh ben, t'es ben ! Regardez les gars. Elle est en pyjama, la pauvre. Elle venait de se réveiller. Les clippers, ils sont arrivés chez elle. Elle venait de se réveiller. Ouais, c'est bon quoi. Laissez-la tranquille. Elle ne sait même pas ce qu'elle lui arrive, là. Eh, pour elle, dans sa tête, c'est la future Rihanna, ça y est. Mais qui fait un clip comme ça ? Tu loues une belle voiture comme ça, tu te mets en peignoir dessus. Qui fait ça ? Ninho, il va faire ça comme ça ? Ninho, demain, il va faire un clip en caleçon sur une voiture comme ça ? C'est de l'humiliation gratuite. Regardez, elle est toute gênée. Non, franchement, moi, en tout cas... Ça se voit, Nasdaq. Moi, ça se voit, Nasdaq, c'est pas un méchant gars. Genre les chiffres, le buzz, tout ça, le succès, ça lui a peut-être remonté la tête. Et il est peut-être, tu vois, peut-être qu'il devrait se dire « Ok, là, je vais trop loin. » En fait, moi, moi, de ce que je perçois, après, ça reste mon avis personnel, tu vois. Si ça se trouve, Asya est en train de kiffer sa vie. Mais de ce que je perçois de tout ça, là, c'est que c'est une sorte de mise en scène malsaine. Genre, t'as l'impression qu'ils ont mis en scène Asya. Ils font des plans où elle est en peignoir, où elle est même pas réveillée, où elle est pas là, tu vois. Les paroles, c'est pas elle qui les a écrites. En fait, j'ai l'impression qu'on lui avait vendu du rêve à Asya. La musique, c'est peut-être pas fait pour elle, tu vois. Et en fait, les 500 000 vues, tu vois, 500 000 vues en une journée, c'est colossal. Deuxième détendance. Et les 7 000 commentaires, c'est des commentaires pour se foutre de sa gueule. Moi, ça reste que mon avis. Par moment, quand je regarde sur Snap, c'est story. Je ressens que par moment, il va absolument toujours mettre tout en scène, tu vois. Et limite, parfois, manquer de respect à ses amis du quartier, etc. En tout cas, voilà. En tout cas, Nasdaq, je te connais pas personnellement. Déçu. Déçu parce que c'est très cliché, en fait. Les paroles, l'instru, le clip. Le clip, il est désastreux. C'est très cliché, je veux dire, je sais pas. Deux mille pouces bleus, les gars, je me vois à Asya, je suis une demande en mariage. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501